Et c'est les YouTube aujourd'hui, épisode 2 de la découverte des contes vampires. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'unités, beaucoup de lords, donc on se fait un petit épisode 2. Bon, non, vous l'entendez, j'ai peut-être un peu la voix cassée, donc je m'en excuse pour la vidéo, mais bon, ça ne va pas vous changer grand-chose. Mais je tenais quand même à le signaler, on ne va pas perdre de temps, on va y aller de suite. Donc c'est parti, à de suite dans la bataille. Ok, re-Legend, alors on est directement en game, le mec a déjà choisi, donc ça va être pas mal. Alors, la dernière fois, on avait quand même énormément, pour ne pas dire, on avait joué, je crois, que Hellman. Et on a là, je pense, envie de découvrir d'autres lords. J'ai envie de découvrir Vlad, j'ai envie de découvrir Isabelle, pas trop, on ne la voit jamais honnêtement. Mais sûrement Vlad, peut-être le seigneur vampire, voir ce qu'on peut faire avec. Ou peut-être Hellman. Attendez, j'ai dit quoi ? Ah, j'ai dit Hellman ! OMG, pardon, on a découvert la dernière fois les Emrichs. Voilà, j'avais dit Hellman, mais on va peut-être essayer de découvrir Hellman. On est contre les Skaven, ok. Vous le voyez normalement en dessous. Alors, le problème des Skaven, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de tirs, quoi. Donc, ça va être un peu chien, là, il va falloir aller les chercher un peu sévères. Donc, vas-y, on va tester Vlad. On va tester Vlad. Alors, le problème de Vlad, c'est qu'il va aller à 2 Haller, ça. Parce qu'il n'est pas devant sur Vlad, donc on va prendre ça. On va prendre le heal, on va prendre donc pas ça. On va prendre la résurrection des zombies, ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on se prend le vent de mort ? J'aime bien le vent de mort, mais à la fois, ça coûte... En fait, ça coûte un peu cher. Et ça coûte 15 en magie. Mais après, ça peut vraiment dépanner, quoi. Donc, ah ! Parce que là, sur une petite front de Skaven, où il n'y a pas grand-chose, vous envoyez ça, il n'y a plus de Skaven, quoi. Donc, bon, je ne sais pas. On va partir sur quand même 2 Chevaliers de Sein, 2 Chevaliers... Comment ça, je ne peux pas... Ah, non, non, non ! On va tester les Wargulfs. On ne les avait pas pris la dernière fois. C'est sympa qu'on en avait pris. On n'avait pris aucun volant la dernière fois. Et en vrai, ça ! Avec peut-être des petites Chauves-Souris, là, pour aller chercher les tireurs. Là, on se prend des chiens, des Wargulfs, des Chauves. On prend des Chauves directement. Alors, du coup, je ne vais pas prendre le vent de mort, parce que sinon, je n'aurai pas cet argent. J'enlève la dîme. Je reprends du coup... Ah, je peux reprendre un Wargulf, ça, au pire. Parce que ça, si j'arrive à bien... Attendez, c'est quoi, la map ? Si j'arrive à... Ah, c'est un désert. Super ! Si j'arrive à bien les emmener au corps à corps, bah là, on est bien, quoi. Mais le problème... Le problème, c'est le reste de mon armée. Le problème, c'est le reste de mon armée. Attendez, on va enlever un peu de Zonzon. On va prendre plus de Bouclier Man. J'ai un bras zéro. Je n'ai pas de Machine Mortis. Il faudrait que j'ai une Machine Mortis. En vrai, on va enlever ça. On va prendre une Machine Mortis. Est-ce qu'on a envie d'avoir une Machine Mortis ? Franchement... Je vais enlever ça. Je vais prendre que la Machine Mortis, parce que le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de tir. Et il va falloir que je puisse avancer, quoi. On reprend quand même un chien. Et en vrai, je peux même reprendre trois chiens. Parce que les chiens... Le truc, c'est qu'on a des Scaven en face de nous. Et les Scaven, ça tanque pas beaucoup. Attendez, je vais me faire une connerie. Voilà. Bon, alors, j'ai de la masse. J'ai de quoi aller chercher toutes les conneries. Ça, c'est mon équipe d'intervention. Ça, c'est mon équipe anti-large. Ça, c'est de la masse. Mais c'est de la masse nulle, parce que de toute façon, c'est les Scaven en face. Et de toute façon, je vais me faire allumer. Il va sûrement avoir des Jezai ou des trucs comme ça. J'ai Vlad. En fait, si Vlad arrive, il va tout tuer. Mais le problème, c'est que c'est un personnage solo. C'est un peu comme un Sigval, si vous voyez un peu la comparaison. Le problème de Sigval, c'est qu'il est super fort. S'il arrive, il va gagner, globalement. Mais, il va se faire esquiver. C'est très facile de l'esquiver juste un petit personnage qui se balade tout seul. Vous le stonnez. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Après, par contre, si j'arrive à détruire tout son DPS, et qu'il ne lui reste plus assez de trucs pour détruire mon Vlad, c'est gagné. Bon, vous savez quoi, on va tester ça. Hop, tac, pim, pam, à de suite, dans la bataille. Ok, religion, c'est parti. Alors, vas-y, tac, tac, tac. Bon, alors, là, il va falloir y aller. Putain, moi, il va falloir qu'on le rush. Mais, je pense que je vais mettre mon équipe d'intervention ici avec un chien. De l'autre côté, je vais mettre deux chiens. Et les Varghast. Oh non, pas de lag, s'il vous plaît. Deux vins, on va mettre de l'armée. On va mettre les zonzons, deux vins, évidemment. Pap, pap, pap. Alors, attendez, il ne faut pas trop les aligner non plus. Mais, en fait, le truc, c'est un peu chiant, les zombies, parce qu'il ne faut pas les aligner, mais à la fois, il faut quand même un peu les aligner, parce que sinon, on est trop loin de la machine. Voilà, on va mettre Vlad ici. Ah, mais là, c'est un chien. What ? Ah non, mais what ? Attends, mais toi, je t'ai dit d'aller là. Voilà. Ensuite, Vlad dans l'équipe d'intervention de droite, l'équipe d'intervention de gauche. Alors, en vrai, sachant que, idéalement, je devrais peut-être mettre un anti-large ici, mais j'aime bien les avoir les deux ensemble. Parce que le fait de les avoir les deux ensemble, c'est que vraiment, il faut qu'il envoie beaucoup d'anti-larges, lui aussi, pour les taper. Deux unités de chevalier de sang, il faut les gérer ensemble. Donc, c'est assez compliqué. Hop, 3, 2, 1, c'est parti. Il a quoi un tir ? Oui, il y a des globaliers. Attendez, mais c'est à chier. Mais c'est une à chier. Pourquoi il a ça ? Alors, c'est un move que je ne connais peut-être pas, mais ça m'a l'air globalement de la merde. Je vous le dis. Alors là, je pense, mesdames et messieurs, qu'on a gagné. Parce qu'honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il a pris ça. En fait, ça peut être super bien. Je ne dis pas. Je ne dis pas encore à corps. Bon, ok. Mais sauf que là, regardez, j'ai des vargastes. J'ai des chiens. Mais même Macabre, en plus, elle peut aller les chercher tranquillement. Il n'a pas un truc de tir de loin. Il a peut-être les j'ai de renom. Je ne sais pas. S'il a les j'ai de renom, pourquoi pas ? Mais je ne vois pas de tir, là. Sachant qu'en plus, il a un... Comment on appelle ça ? Un... Un... Un spéciale mêlée. Comment il appelle ça ? Godrich. Mais ce n'est pas ça, le nom, normalement. Bon, il a ce truc, là. Là, il a un chef. Il a un prophète de la ruine. Tout ça, là, mes chevaliers de sang, ils vont les attraper. Ça va être terminé, je te le dis. Bon, mesdames et messieurs, je pense qu'on va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais c'est juste parce que là, notre adversaire a tenté un truc un peu bizarre. Ou alors, je ne vois pas encore le... Je ne vois peut-être pas la suite du plan, mais t'inquiète. Non, mais il ne va pas envoyer le lord comme ça, quand même. Bon, on va avancer tranquillement. De toute façon, nous, on est des onjons. On n'est pas trop pressés. Vous, on va vous mettre là. Vous n'allez attaquer que quand. Je vous le dirai. Vous, pareil, on va vous mettre là. Les chevaliers de sang, on va peut-être... Quand même, hop, les disposer un peu... Voilà. Un peu en arrière. Ah, quoi que, il y a le lord là. En vrai, j'ai peut-être plus envie d'aller chercher le lord. Bon, je vais en mettre un stand-by ici. Lui plus là. Lui, voilà, avance un peu. C'est énorme. Les zonzons, on y va. Il faut que je fasse gaffe quand même à ma machine mortise. Qu'elle ne parte pas trop en avant. Hop, il est où le petit Vlad ? Ah, moi, ce beau bébé, là. Regardez-le, ça. Lui, il va arriver. Je peux vous dire que quand il va toucher la frontière. Ça va être quelque chose. Vas-y, Vlad, go. T'es parti. Vous, on va avancer aussi. Vous, avancez aussi. En vrai, je devrais faire ça. Et ça. 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 Et c'est parti. Voilà. Là, on va commencer à y aller. On peut se permettre d'encaisser du choc. Ce n'est pas un problème. Juste attention à ça. Voilà, il va m'envoyer une malfoudre quelque part. Ouais, j'ai entendu de la malfoudre. Ah, non, mais elle était déjà tombée. OK. On va faire une petite invocation de zonzon ici. Là, on va commencer à avancer. Ici, on va commencer à avancer. C'est parti. Hop, les chiens. Alors là, c'est ouvert. Vas-y, tac. Vas-y, tac. Vous restez un peu en stand-by. Vous restez un peu en stand-by. Les Vargates ici, vous, ici. Voilà, passez là. Hop. Miam, miam, miam. Celui-là, ils sont mangés. Celui-là, ils sont mangés. Allez, les zonzons. Parce que là, j'ai juste des petits zonzons. Là, il y a un Lord... Oh, ça lag la game. What the fuck ? Ce n'est pas une connexion qu'il a, là. C'est... OK, on va aller sur ça. Ici, attends, ils sont de dos. Ils ne sont pas du tout de dos. En plus, c'est des vermines de choc. Un peu de mal de... Il a un peu de mal au niveau micro-gestion, là, notre adversaire, malheureusement. Malheureusement. Au moins, ça m'arrange, mais bon. Ah, mais ils sont stun dans le ciel. OK. Vlad, vas-y. Réinvoque des zonzons là-bas. OK, les anti-larges, venez. Là, il y a le Lord, ici. Les chiens, finissez ça. On ne veut pas que ça revienne. Vous, vous êtes dispo. Allez, go. Tac, tac, tac. Ces chiens, venez là. Qu'est-ce qu'elles font, là, la machine Mortis ? OMG. Hop, vas-y, Vlad. Alors, Vlad, on va. Le heal. Le buff. Ensuite, activer ça. Tuer ça. Les anti-larges, allez là-dessus. J'ai d'autres anti-larges ? Je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont dans les vermines de choc. Oh, alors, ça, c'est giga qu'on va rentrer. Tac. Tac. OK. J'ai perdu mes vargaises un peu facilement. Bon, ici, il y a un de ces blobs. Ah, mais ils sont là. Mais ils sont encore stun. Trop, mais décidément. OK, là, j'ai perdu un peu des unités bêtement. Alors, là, par contre, je vois le mage gris. Il va se faire... Oh, alors, lui, il va rentrer. Oh, alors, lui, par contre. Allez, hop, allez me le chercher. Ici, c'est un peu compliqué, quand même. Mais ça devrait aller. Et quand même, Vlad plus les chevaliers et de ça. Attendez, contre quoi ils se battent, là ? Le lord ennemi, il est en train de se faire casser la gueule, quand même. Détruisez bien le lord ennemi. Et vous, détruisez bien ça, là. Je n'arrive pas à sélectionner. Voilà. Ensuite, bon, mes chiens, ils finissent les unités. C'est important. Là, j'ai des chiens. Ils sont morts. C'est dommage. OK. Bon, alors, ça se passe... Ça se passe OK, en vrai. Le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que j'ai des zonzons, quoi. Donc, toute ma fronte, là, elle se fait éclater. Bon, oui, d'accord, ce n'est pas très grave. Là, je perds... Oh, non. Est-ce qu'ils l'ont eue ? Oh, non, ils étaient à ça de l'avoir. Oh, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Regardez-moi. Les chiens vont les faire venir. Vous, partez. Les Varghets sont toujours dans le ciel. On n'en peut plus. On n'en peut plus, les Varghets. Vous reculez. Vous allez là. Oh, 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 vous allez là. Hop, 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 hop. Vous allez là-dessus. Vlad va là-dessus. Hop, tiens votre zonzon, là. OK, vous revenez là, on s'en fout. Vous barrez-vous. Voilà, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Vous revenez, vous êtes super loin. Ah, merde, je n'ai rien à heal, là. Ah, non, c'est dommage. OK, ça se passe. Bonne compo, finalement. Il a un bon truc, hein. Bon, alors, c'est peut-être moi qui ai que de la merde, après. Mais Varghets, il compte descendre un jour, OMG. What the fuck ? Genre, allez descendez, putain. C'est une dinguerie, ça fait une des mer qui sont en haut. Euh, ouais. Bon, alors, le problème de eux, c'est qu'ils sont très, très lourd. Ils vont partir. Est-ce que j'ai le temps de les sauver ? Je pense que j'ai le temps. Voilà. Comme ça, on tue ça. On en finit avec lui, là. Voilà, vous allez finir ça. Vous revenez. Allez, là-bas. Et en plus, il y a des petits globadiers ici. Hop, petite évocation de zonzon ici. Si j'arrive à tuer lui, c'est bien. Vous chargez ça. Il y a beaucoup d'unités ici qui attendent. C'est des esclaves. Bon, c'est pas très important. C'est un peu la version de mes zombies, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, là, on charge ça. OK. OK, il les a eus bien joués. Je peux les sortir, mais je pense que ça sert à rien. C'est trop tard. On va faire pareil avec les chiens, là. Lui, il est mort. Impeccable. Alors, vas-y, les Varghast. On va les renvoyer par là-bas. Voilà, vous, je vais les envoyer loin. Comme ça, ça va emmener ce pack. Ça, je vais l'envoyer sur ça. Et vous, vous allez arriver ici. Là, vous allez faire des petites charges dans le dos. C'est de la vermine de choc. On peut tenter une charge dans le dos et on s'en va. Hop, on tente une charge dans le dos. Pour le moral. Et on s'en va. Allez, barrez-vous. Je n'ai pas de heal, donc c'est un peu chien. Ok. J'ai ma grippe de Nagash, toujours. Attends, elle est où ? Ok, non, c'est bon. J'ai cru qu'elle était ici. J'ai cru qu'elle était là. Oh, ils sont encore sous l'anneau, décidément. Ok, les petits chiens, venez là. Là, ici, on va faire des petites charges ici. La griffe, elle est toujours là. Vlad, il est en train de détruire ça. C'est bien. Là, il y a encore des vermines de choc. Il faut qu'on les finisse, les vermines de choc. Les vermines de choc, c'est important. Petites charges ici. Petites charges ici. Ok. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vous allez voir. Je sais que j'ai l'impression qu'il ne me reste plus rien. Parce qu'il ne me reste plus rien. Mais ça va bien se passer. On va heal le chevalier de sang. Vous, revenez, revenez. Oh, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. On a eu les vermines de choc. Allez, là-bas. Ok, vas-y. Vlad, continue, enchaîne. Là, ici, barrez-vous. Il y a beaucoup de vermines de choc encore. Wouah ! Tout ce qu'il y a. Mais on va continuer à aller taper des unités très très faibles. Comme ça, ça va taper le moral de l'adversaire. Vous, allez chercher ça. Et vous, allez manger ça. Hop, voilà. Oh, ils ont réussi à partager le Vargist. Ok. Là, il y a un peu de zonzons. Oh, attendez, attendez. Oh, là, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Hop, vous, allez là. Vlad, invoque des zonzons juste là. Vite, vite. Là, voilà. Vous, allez là-dessus. Vous, allez chercher ça. Vite, vite, vite. Attrapez-le, attrapez-le. Attrapez-le, attrapez-le, attrapez-le. Non, mais, s'il vous plaît. Ok. La griffe, elle vient. Ok. Ok. Oula, il a invoqué des... Il a aussi invoqué de la chair à canon. Attends, il a des vernis de Chocall Bart, il a invoqué, là. Ah. Ah oui, ça change tout, ça. Oh, Toto, bon, toi, t'es tout seul, toi. Un petit père. Bon, je vais debuff une unité, du coup. Je vais debuff une unité, parce que... On ne peut pas debuff une unité. Une seule fois-ci, on peut debuff une unité. Vous ne m'avez pas pour qui. Alors. Bon, ça se passe, ça se passe, quoi. On va dire ça comme ça. Ça se passe, ça se passe. Mes chiens, ils sont là. On va les faire reculer. Vous, vous revenez là. Ça ne sert à rien que vous alliez au cambracor. Je vais vous ro-heal, d'ailleurs. Surtout que vous soyez full de vie possible. Ici, elle est là. Vous, elle est là. Les chiens, on va terminer ces vermines-là. Toi, va tuer eux. Et toi, ils vont partir, de toute façon. Ils ont le bannissement. J'aurais dû attendre un petit peu. Voilà. Rive de naga, je viens là. Vlad, vas-y. J'ai encore une, deux petites invocations de zonzon. Là, vas-y, vas-y. Maintenant, maintenant. On va chercher ça. Vous allez manger ça. En fait, le truc, c'est que si je tue toutes ces vermines-eux-checs, il ne lui reste plus rien. Bon, il faut bien le comprendre. Vous revenez. Ok, vous, elle est là. La griffe, ici. Let's go. Il ne lui restait plus assez. Même si, en fait, moi, il ne me restait quasiment rien. Le truc, c'est que là, lui, il ne lui restait que des vermines de choc. Mais Vlad n'allait pas perdre contre ça. Et en fait, c'est ce que je vous ai dit. Il ne s'est pas si ce que je vous ai dit. C'est que, globalement, on lui a éteint tout son DPS. Et il ne lui restait plus que du DPS pas très puissant. Ce qui fait que, dans tous les cas, il restait Vlad à l'affaire. Il n'aurait pas pu le tuer. Donc, on va quand même voir. Alors, par contre, j'ai un chevalier de sang. On ne va pas se mentir. C'est un peu compliqué, quoi. J'ai un chevalier de sang. Il n'est servi à rien. Je l'ai très mal micro. Mes Vargas ont été nuls à chier. Je n'aurais pas dû prendre ça, honnêtement. Par contre, les chiens, j'aurais dû en prendre plus ou MG. Parce qu'en fait, ceux-là, je les ai bien micro. En plus, c'est ce dronant. Et ceux-là, je les ai abandonnés comme un con. Au début, parce qu'il y avait beaucoup plus d'unités. Et à la fin, quand je n'avais plus que ça à micro, c'était beaucoup plus simple. Là, ce griff de naga est choqué. Après, les zonzons, ok. Bon, là, je pense que dans ma compo, j'aurais dû enlever les Vargas. Ce n'est pas impactant. Les chevaliers de sang, j'aurais dû mieux les micros. Globalement, j'aurais dû mieux micro ces trois unités. Et j'aurais dû enlever ces unités-là pour avoir soit plus de masse. Genre un petit garde des Crips, un truc comme ça. Vu qu'il n'avait pas de mortier avalanche. Soit peut-être des chevaliers. Non, parce qu'il avait quand même beaucoup de lanciers. Regardez, lance, 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 lance. Lance, lance, lance. Bon, il avait trop de Vérmine de Choc. Ça, par contre, je trouve vraiment que c'est de la merde. Bon, là, même s'ils ont 74 kills, ils n'ont aucune valeur. Ça, pour moi, c'est nul à chier. Ça, pour moi, c'est nul à chier. Ça, bon, il a fait des kills, mais ok. Ça, ok. Je ne pensais pas que c'était aussi solide. Et le Lord. Ouais, le Lord, il avait fait des... Bon, il a fait des petites attaques, quoi. Il a fait des petites attaques. C'était pas mal. Bon, on va se retrouver directement pour une deuxième bataille. J'aurais pensé que j'allais gagner quand même plus facilement. Mais bon, GG à lui. À de suite, YouTube. Ok, Relé, c'est parti pour la deuxième game. Alors, du coup, ma cam'a encore plantée. Bon, mais ce n'est pas grave. De toute façon, cet épisode entre la cam'a qui plante et ma voix qui est cassée. On va faire avec. Ce n'est pas très grave. Alors, cette fois, on va tester Elman. Alors, Elman, vous m'aviez dit dans l'épisode précédent que sur sa monture, il avait un peu un effet mortise. Mais on est d'accord que... C'est moi qui ai mal eu le commentaire, sûrement. On est d'accord que ce n'est pas l'effet mortise. Il a plutôt un effet de bras zéro et un effet de charrette macabre. Donc, du coup, si je lui prends une mortise... Parce qu'on est d'accord que la mortise, c'est le lien du reliquaire. Et lui, il ne l'a pas. On est d'accord. Lui, il a, sur sa monture... Alors, attendez, il me faut de la thune. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Lui, il a le bonbon maudit, le reliquaire du corrompu. Donc, ce qui n'est pas la même chose. Et après, d'autres trucs. On est d'accord que si je prends une mortise, ça se cumule. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir. Parce qu'en vrai, l'information est importante. On va prendre l'huile, évidemment. On va prendre... Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Alors, ça, avant de mort, je trouve ça nul à chier. Donc, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre... Sortie de la tombe. Même si ce n'est peut-être pas fouf. Bon, on va prendre ça. On va voir. Et ça, c'est quoi ? On pourrait le prendre pour tester, pour voir. De toute façon, le but, c'est de tester. Tac, 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 tac. Après, c'est vrai qu'on pourrait prendre ça. Ça, c'est en zone. C'est pas mal. Oh là là là. Je ne sais pas. On est contre les elfes sylvains. Alors, elfes sylvains, je pense qu'on va se faire casser la gueule. Je vous le dis honnêtement. Parce que là, il va me tirer dessus. Alors, honnêtement, normalement, je ne prends pas Elman contre El sylvain. En tout cas, normalement. Si je pouvais, je ne prendrais pas Elman. Parce qu'honnêtement, ça va être quelque chose. Pas con. OK. Bon, alors, je vais prendre ça, ça. Parce que s'il a des os, c'est de la merde. S'il n'a pas de os, c'est de la merde. S'il a de la cavalerie sylvaine, c'est de la merde. Donc, je vais prendre full cavalerie pour aller chercher ses tireurs. Alors, je vais garder les deux chiens. Et je vais prendre une petite masse, mais pas folle. Je pense que je vais quand même prendre un lancier de plus. Je pense que je prends ça et c'est honnête. Parce qu'en vrai, là, s'il a de la cave, ça, ça peut aller le chercher. S'il a de la cave anti-large. Enfin, anti-ça. Mais moi, j'ai E. Non, non, non. Ah, OK, c'est bon. J'ai des chiens pour en plus accompagner la cave. Même si les chiens, honnêtement, je trouve que c'est pas ouf. Mais je pense que c'est moi qui n'arrive pas à les jouer. Donc, on va la réessayer. Ça, il va falloir que je le protège très très. Mais ça va être très dur parce qu'il va avoir beaucoup d'archers. Et j'ai de la masse. On va tenter là-dessus. On va tenter ça. En vrai, ça me semble cool. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, normalement, j'aurais pas pris Hellman. Là, contre des elfes Sylvain, il va y avoir beaucoup de tireurs. Hellman, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Mais bon, on est là pour découvrir ça ensemble. Je vais pas prendre que des personnages méta. Déjà, dans les prises précédents, j'avais joué que Emmerich. Donc, c'était pas ouf. En tout cas, pour l'instant, mon perso préféré, c'est Vlad, honnêtement. Après, je sais qu'il y avait aussi le seigneur vampire qu'on pourrait tester. Mais bon, on verra ça une autre fois. Je vous retrouve dans la bataille. Ok, relégent. Alors, en plus, il y a de la forêt partout. Donc, je suis vendre. C'est vraiment pas à mon avantage. Alors, juste pour faire ça, c'est bien. Voilà, comme ça, au moins, j'aurai des chiens en position. Je peux enfin cacher mes chiens. Parce qu'on va pas se mentir. Depuis tout à l'heure, dans la game d'avant, j'ai pas eu beaucoup d'occasion. Vu que c'était en plein milieu d'un désert, on va mettre nos squelettes comme ça, un peu enfouies. J'aime bien mettre les lancers un peu derrière. Je vais en mettre un devant quand même, au cas où je me fasse charger. Il y a un peu de chance, mais bon, on sait jamais. Attends, il me reste un là. Je vais mettre Elman là. Tac, 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 comme ça. Alors, j'espère que l'effet Morty s'applique. Parce que sinon, ça va être chiant. Je veux dire, c'est cumulable, quoi. Voilà, on va faire un groupe d'intervention ici. Hop, lui, il est derrière. Un groupe d'intervention ici. Ouais, voilà, comme ça. Ok. Oh là, 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 en vrai, on est bien, je pense. On est bien, mais le problème, c'est que c'est des elfes silvères. Donc, s'il a beaucoup de tireurs, ça va être la merde. On va voir, on va voir, on va voir. Je vais m'être prêt, je vais vous retrouver dès qu'il leur a migo. Ok. Ok, c'est la méga merde. Non, attendez, c'est juste que... Oui, non, c'est juste que je les vois pas. C'est juste que je les vois pas. Il est pas caché. On va envoyer eux là-bas. Oh, putain, j'aurais dû mettre mes chiens là-bas, j'étais bête. Alors. Alors, ok. On a de la triade. On a, c'est des forestiers et des gardes sylvestres. Ok, logique. Gardes sylvestres. Ouh, alors, attention ici, on a des rangers. Ça, ça découpe l'infanterie. Et là, c'est quoi comme... C'est des danseuses de guerre. Ok. Il a pas l'air d'avoir de chante-lames ou de trucs vraiment ultra horribles. Danseurs, encore une fois, là. Ok. Très, très peu d'antilarge, je crois. Qu'est-ce qu'il y a antilarge, là ? Antilarge, ok. Elles sont là, les antilarges. Antilarge. Et là, on a des chevaliers sylvains à pointe. Ok. Ça vient d'avoir un truc, là, mais j'ai pas compris. Elle a quoi ? Elle doit avoir les êtres du dessous. Lance d'ambre, êtres du dessous. Ok. Alors, attendez. Bon, là, il y a du tir. Ah, ok. Ils sont là-bas. On les a vus, les gardes machins, là. Ouais, voilà. Ils sont là. C'est antilarge, là, je crois. Non, même pas. C'est pas ceux-là. Ah, non, c'est que des cavaliers sauvages. Ok, bon. Ça va, c'est que des cavaliers sauvages. Ok. Je viens de me prendre une sale patate, là. Alors, attendez. En vrai, venez-la. Je vous heal. Je vais les heal. Du coup, je peux ressusciter les modèles avec Elman, normalement. Ok, venez-la. Venez-la. Vas-y, Elman. Comme ça, elle aura juste gaspillé son sort. Hop. Tac. Tac. L'armée. On va la mettre en 1. Du coup, on va faire tac. Tac, tac. 1. Avancez. Ok. Faut reculer par là-bas. Voilà, comme ça. Il est full regen. Impeccable. Là, on va avancer par là. Vous, allez, go. Ouais, regardez. Il va venir ici. Est-ce que... Je vais plus vite que lui, je crois. Ah, non. Je vais moins vite que lui, de 1. Ok, c'est parti. Donc là, il va falloir éviter... Ouais, il va falloir faire... Il va falloir un peu micro. On n'a pas trop le choix. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Go. Go, 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 go. Hop. Ok. Oh, ça va être chaud, sa mère. C'est le problème, c'est que là, on joue qu'on désylevé un. C'est le problème, c'est qu'on joue qu'on désylevé un. Ok. Vas-y, vas-y dans la forêt. Ok, ok. Ok, bien, bien, bien. Ok. Vous, allez là-dessus. Tac. Vous, là, directement. Toi, là-dessus. Toi, là-dessus. Là, toi, tu passes là. Toi. Vas-y, vas-y, avance, 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 avance. Regardez, 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 regardez. Vas-y, avance, 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 avance. Go. Ok, vous, avancez, avancez. Avancez, 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 restez pas stackés. Restez pas stackés. Elman, viens. La machine mortise, on va la laisser là un peu. Toi, avance. What ? Dans ce jeu de guerre. Oh, oh. Ok. Oh, oh, on s'en va. Ok, chargez-la, chargez-la. Vas-y, attrapez-les. 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 Qu'est-ce que c'est ? Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un être du dessous. Je me suis un peu chier dessus. Oh, let's go, on les a capturés. Ça, c'est bien. Vas-y, Elman, avance. Tant pis. Petite invocation, ici. Ça coûte cher, je le sais, j'en suis conscient. Mais bon, c'est quand même des grosses units. Ok, on a toujours notre machine mortise. Bon, là, du coup, elle est pas très utile, mais on l'a. Avance, toi, Elman, plus. Ok, oh là là, la charge. Oh là là, oh la charge. Oh la charge. Ok, il y en a partout. Il y en a partout, c'est un bordel. Il y en a partout, c'est un bordel. Où est-ce qu'ils sont, mes chevaliers de sang, là ? Là, j'ai des chevaliers de sang, mes chevaliers. J'arrive même pas à les discerner. Ok, ils sont là. Elman, il l'est, vite, 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 vite. Go, 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 go. Impeccable. Invocation de ça. Vas-y, vas-y, venez, 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 venez là. Venez dans l'effet mortis. Ok, ici, vas-y, détruisez ça. On va l'avoir. Effet mortis. Non, allez. Vite, vite, vite. Hop, en micro. Vous venez là. Elman avance. Va évoquer ça. S'il te plaît, va les invoquer. Piti va les invoquer. Venez faire une charge ici, vous. Alors, c'est pas une bonne idée d'avoir fait ça. J'aurais dû envoyer eux là et eux plutôt là-dessus. Attends, je vais essayer d'inverser. C'est un peu con de faire ça maintenant, mais bon. On va essayer quand même. Vous, vous mettez... Vous là. On sait bien qu'ils régènent. Oh là, ils ont repris leur morale. Ok, Elman, un petit peu de morale pour tout le monde. Je vais surveiller ça, on va les régènent. Vous, allez là-dessus. Tapez là-dessus. Ok, vous allez là-dessus. Vous allez là-dessus. J'ai déjà perdu mes chiens, je crois. Je ne vous ai même pas vus. Je vais être froid avec vous. Je n'ai même pas fait gaffe à ce qu'ils étaient. Ok, vas-y. Il l'est. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, vas-y, vas-y. Beaucoup de masse là, quand même. On va chercher ça dans le dos. Ça, c'est contre un seul guerrier. Ok, l'amortisse avance. Ok, là, on l'a. Là, on a eux. Là, eux aussi. Ici, il faut que vous partiez. Vous mettez une charge là-dedans. Ce n'est pas anti-large. Ok. Maca, vous revenez ici. On va faire une charge. L'amortisse, ok. Là, ici, on va voir. Clear ça. Clear ça. On va aller chercher des archers là-bas après. Ok. L'amortisse, elle est là. Vas-y, refaites une charge. Elman, il est en train de tuer eux. C'est bien. On va envoyer une invocation ici pour soutenir. Les chevaliers de sang, ils se sont fait casser la gueule. Bien joué à moi. Non. Vous, là-dessus. Vous, allez chercher eux. Ok. Vous, allez chercher eux. On va faire pareil. Regardez. Vous voyez, là, ils sont sûrement en attaque. Ils vont s'enfuir si je m'approche. Donc, je fais comme ça. Comme ça, ils ne vont pas s'enfuir. Et là, s'il les micro pas, dès qu'ils vont être au contact, je vais leur faire attaquer. Pour ceux qui n'avaient pas compris comment j'avais fait avant. Là, il l'a vu. Donc, là, c'est lui qui recule manuellement. C'est pas moi. Ah non. Je pense qu'il recule à cause de cette unité. Je pense qu'il n'a pas vu. Oh, c'est très, très chaud. On va peut-être perdre, je pense. Il y a moyen qu'on perde parce que je suis en train quand même de perdre au fur et à mesure mes unités. Je suis quand même en train de perdre au fur et à mesure mes unités. On ne va pas se mentir. C'est pas facile. Et encore, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Ah non, mais il y a encore des archers. Oh non. Les gardes écrits, par contre, là, la vocation, elle fait plaisir. J'ai toujours ma machine mortie. Je suis assez fier. Ok. Refaites une charge là dans le dos. Je vais vous temporiser un peu, eux. Ah non. Ok, je tente le sort. OMG, je tente le sort. Ok, ça a chié. Ok, c'était nul. C'était zéro, genre. Là, j'ai une unité qui ne sert à rien. Tapez eux. Là, j'ai beaucoup de cap. Non, mais par contre, elles sont incroyables. Elles ont la défense mêlée, mais elles tapent moins fort. C'est bien. Ça tanque bien, du coup. Ça, c'est pas mal. Pour temporiser, vous avez vu que pour temporiser les danseuses de guerre, je reviens à mon épisode qu'on avait fait sur les elfes silvers. Mais qu'est-ce que c'est bien. J'adore cette unité. Vraiment, je l'adore. Parce que là, juste une unité de danseuse. Elle a temporisé tellement d'unités. Elle a temporisé deux unités de corps à corps. Enfin, deux unités de corps à corps. Elle a temporisé deux unités de cavalerie. Enfin, vraiment, c'est masterclass. Oh, il n'a pas vu. Bon, je pense qu'on va perdre, mesdames et messieurs. Là, ça va être compliqué. Je n'ai pas d'invocation comme avait Vlad. Et c'est ça, le problème. Je peux peut-être mettre un petit « i » sur l'amortisse histoire de... Je ne suis pas sûr que ce soit value. Alors, je fais ça, mais bon. Allez là-dessus. Vous, allez là-dessus. Vous, allez là-dessus. Allez, il faudrait qu'on arrive à l'attraper. Je pense que je peux gagner si je tue le Lord. Mais sinon, si je tue pas le Lord, ça risque d'être perdu. Parce que regardez là, je n'ai plus de Lord. Enfin, je n'ai plus qu'un Lord et je n'ai plus de mêlée. Je n'ai plus que de la cave. Et comme je ne peux pas invoquer d'unités, j'ai déjà tout invoqué. C'est compliqué, quoi. Et en plus, il ne reste que des lanciers, quoi. C'est ça, le problème. Après, si je fais une petite charge là dans le dos, ils vont s'enfuir. Attendez. Attendez, vous là-bas et vous, par contre, là-bas. Comme ça, je vais éloigner leur magicienne. Oh, la charge. Oh, la bonne charge. Oh, la bonne charge. Oh, oui, oui, oui. Ok, on refait une charge, on refait une charge. On ne s'en va pas vite parce que c'est des anti-larges, quand même. Vas-y, en plus, il y a Hellman qui me heal. Ça, c'est pour régénier de la magie. Oh, non. Oh, non. Oh, non, c'est pas cool. Oh, non, c'est pas cool. Oh, j'ai envie de hurler. Attendez, je vous retrouve. Oh, non. Oh, les gens. Oh, non, c'était un rush kit. Oh, c'est tellement dommage parce que, du coup, je pense qu'il aurait pu gagner. Après, je viens de faire deux belles charges. Oh, c'est tellement dommage, mesdames et messieurs. Bon, honnêtement, je pense que sur la fin, j'aurais gagné. Parce que là, du coup, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais mes deux charges ont fait fuir ces deux derniers gardes éternels. Donc, ça veut dire qu'il ne lui restait que son Lord. Oui, non, en fait, on avait gagné. Parce qu'il ne lui restait que son Lord. Les deux gardes éternels venaient de s'enfuir. Il lui restait une toute petite troupe. Je crois que c'est eux, parce qu'il leur restait à peine quelques modèles des danseuses de guerre. Il leur restait genre dix modèles de tireurs et un petit peu d'archers. Donc, je pense qu'on aurait gagné, honnêtement. Oh, c'était une belle game. Il a bien joué. Par contre, c'est dommage, il aurait eu un petit... Qu'on appelle ça ? Un petit être du dessous, il aurait gagné juste avec ça. N'hésitez pas à prendre contre les ombars. Là, un être du dessous, vous me one-shotez plein d'unités. Par contre, les danseuses de guerre, c'est tellement bien. Vous avez vu ? Du coup, dans l'épisode avec les danseuses, je m'étais posé la question, je ne voyais pas trop à quoi ça servait. Le fait de baisser son attaque et d'augmenter sa défense mêlée, on l'a vu, avec une seule unité de danseuse, il m'a tanké. Deux caves, plus deux unités de squelettes. Eh ben, c'était super bien de jouer de sa part, vraiment. Il a trop trop bien joué là-dessus. Par contre, cette unité, c'était vraiment de la merde. Les cavaliers sauvages, c'est super bien. Mais là, contre des onzons, sachant que je ne suis même pas sûr qu'ils battent des chevaliers noirs. Alors, affronter en plus des chevaliers de sang, laisse tomber, il n'y avait aucune chance. Mes chiens comme d'hab, je les ai oubliés. Bon, ils ont fait... Oh, ils se sont presque value. Ceux-là sont value, ceux-là ne sont pas value. Bon, bah, ok. Son lord a été ok. Je vous dis, ça manquait d'être du dessous. Hellman, c'est pas mal. Hellman Mortis, c'est pas mal. J'ai eu beaucoup de la chance. C'est parce que j'ai vraiment bien micro-m'amortis au début. Bon, c'était une belle game. C'est dommage qu'il ait rage-quitté à la ferme. Mais bon, honnêtement, je pense que c'était perdu. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis désolé pour ma voix. Je suis désolé pour la caméra. On fait ce qu'on peut avec le matériel qu'on a. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Un petit like, un petit abondant, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.